Je parle aux propriétaires de projets. Quand vous arrivez sur des fermes, déshabillez, vous commencez à travailler. Vous voyez, on a commencé à travailler. Ne partez pas vous arrêter comme des bosses et faites ça, faites ça. Non, vous-même, montrez l'exemple. Travaillez. Travaillez dur, c'est comme ça. Je vois certaines propriétaires, ils s'en vont, ils se montrent que non, ils ont les clés de voiture. Ils portent des souliers, ils portent des habits qui brillent. Quand ils rentrent même là, les poulets même ont peur. Tu portes parfaitement, tu rentres dans une ferme. Mon frère, tu es en train de contaminer tes poulets ? Comment tu peux même pas faire et puis tu rentres dans une ferme ? Les poulets même te regardent même, ils fuient parce que tu ressembles à un zombie. Quand les poulets te regardent, tu as mis parfaitement, tu as mis le soulier, tu as mis les fesses là. Eux-mêmes là, ils se met, ils se lèvent, ils se lèvent comme ça. Parce qu'ils ont peur, ils s'en vont quitter. Donc comportez-vous de manière, comment on appelle, exemplaire. Quand je dis exemplaire, ça n'est pas les fautes de combattre comme quelqu'un qui va au bureau, comme quelqu'un qui va au champ. Tu rentres dans la ferme, quand les poulets même vont venir vers toi. C'est ça qui est bon. Soit ma communauté, comment vous allez ? J'espère que ça va très bien. On ne va pas perdre le temps, tous ceux qui sont nouvelles ou nouveaux ici. Abonnez-vous rapidement, il y a des choses merveilleuses qui se passent sur notre chaîne. Abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification pour ne plus rater les meilleures vidéos. Alors, vous voyez, il est déjà, voilà, 23h57, 0h01. Actuellement, on est arrivé sur une ferme où on a abattu franchement tous les poulets qui sont là. On est d'accord ? Donc, vous voyez le travail de l'année. Alors, en d'aller dans le temps, vous voyez, tout de suite là, on va tout de suite les déplumer. Et puis, regardez ici, voilà, on a commencé, l'équipe a commencé. On va les déplumer tout de suite et puis voilà. Demain, là, on peut avoir au moins 200 poulets comme ça qui sont prêts à aller. On les commercialise, demain soir encore, on passe aussi, on tue aussi. Vous voyez, donc, le conseil que je donne à tout le monde, c'est que tous ceux qui ont des femmes là, prenez le risque de commercialiser vous-même vos produits. Parce que vous voyez, l'aliment aujourd'hui, là, coûte très cher. L'aliment, il est à 17 000 francs le sac. Or, quand tu prends 17 000 x 60 pour 1 000 poulets, tu ne peux pas t'en sortir. Imagine s'il y a de la mort, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, le mieux, c'est de vendre les poulets au-delà de 2 000 francs. Mais d'autres, même par contre, vendent les poulets à 1 900. Ils sont tombés énormément. Eux, ils travaillent pour devenir travailleurs. Parce que, un, imagine si tu vas payer le bâtiment par mois. Imagine si tu vas payer le personnel par mois. Le personnel, lui, il va manger comment ? On est d'accord. Toi-même, ton temps, tu dis, tu as projeté, tu as pas la tournure que tu as projeté. Tu vas t'en sortir comment ? Vous voyez ? Donc, si tu dois multiplier 17 000 x 60 pour trouver l'aliment de 60 000 poulets, ce n'est pas du tout bon, c'est cher. On est d'accord ? Donc, pour moi, c'est de vendre les poulets au-delà de 2 000 voies, 2 500 francs. Et c'est ce que nous sommes actifs de faire. On n'a plus le risque de chercher d'abord les clients. C'est la méthode que je montre à plusieurs personnes. Comment chercher les clients ? Comment commercialiser vous-même vos propres produits ? Par exemple, aujourd'hui, on a fait tout possible chaque nuit pour avoir au moins 1 200 poulets qui sont prêts. Alors, le lendemain, automatiquement, on peut servir les 200 poulets avec les gens avec qui on travaille. Vous voyez ? Les commandes sont déjà là, on tue les poulets, puis on les envoie. C'est comme ça. Au fur du temps, quand ça va grimper, il doit y avoir les 1 000 poulets par jour. Donc, on va arriver à tuer 1 000 poulets par jour. Donc, prenez le risque. Lorsque vos poulets sont dans les femmes, prenez le risque de chercher vous-même vos marchés. Prenez des commandes. Et à chaque fois-là, même si il faut travailler à 5 à 4 heures, elle dit de 0 à 1, non, ça veut dire de 20 heures à 4 heures travailler, ça ne tue pas. Actuellement, regardez-le, regardez-le ici. Regardez-le, il est 23 heures, c'est quand on voit 0 à 1. Donc, où on est là ? On va travailler jusqu'à 4 heures pour pouvoir déplimer tous ces poulets. Vous voyez ? Donc, c'est compliqué. Le travail de l'élevage, c'est pas du jeu. Lui, tu penses que c'est un plaisir, il ne va jamais s'en sortir dedans. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu seulement. Voilà, donc, ma communauté est éveillée, beaucoup m'est suivée. Tous ceux qui m'appellent aujourd'hui, voient ce soir, tous ceux à qui il y a des cours, mais je ne suis pas disponible. Comprenez, aujourd'hui, là, je suis dans un endroit, loin même d'Abidjan. Voilà, donc comprenez. On va finir ici et puis on va rentrer automatiquement. Demain, je vais vous appeler tranquillement. On va travailler. Là, on l'annule, là, il ne peut pas travailler avec quelqu'un. Bref, tous ceux qui m'appellent aussi, à cette heure, ça ne marche pas. Patientez, on est dans un endroit où, voilà, on doit travailler rapidement pour partir. Vous voyez ? Et puis, je parle aux propriétaires de projet. Quand vous arrivez sur des fermes, là, déshabillez, vous commencez à travailler. Vous voyez ? On a commencé à travailler. Ne partez pas vous arrêter comme des boss et faites ça, faites ça. Non, vous-même, là. Montrez l'exemple. Travaillez. Travaillez dur. C'est comme ça. Je vois certaines propriétaires, ils s'en vont, ils se montrent que non. Ils ont les clés de voiture, même. Ils portent des souliers. Ils portent des habits qui brillent. Quand ils rentrent, même, là, les poulets, même, ont peur. Tu portes parfaitement, tu rentres dans une ferme. Mon frère, tu es en train de contaminer tes poulets ? Comment tu peux même pas faire et puis tu rentres dans la ferme ? Tiens, les poulets, même, te regardent, même, ils fuient parce que tu ressembles à un zombie. Quand les poulets, te regardent, là, tu as mis parfait, tu as mis le soulier, tu as mis les fesses, là, même, là. Ils se lèvent, ils se lèvent, les têtes, comme ça. Parce qu'ils ont peur. Ils sont un peu tignés. Donc, comportez-vous de manière, comment on appelle, exemplaire. Quand je dis exemplaire, ça n'est pas des fautes de combattre comme quelqu'un qui va au bureau, comme quelqu'un qui va au champ. Tu rentres dans la ferme. Tiens, les poulets, même, vont venir vers toi. C'est ça qui est bon. Bref. C'est tellement.